La conversion La conversion, pourquoi ? Parce que nous sommes faits pour le Christ. Et quand je dis nous, c'est tout homme. Tout homme qui naît en ce monde est fait pour le Fils de l'homme. Dès le début du carême, d'ailleurs on entend ça, le Fils de l'homme est tenté par le diable, parce que tout homme peut se reconnaître, doit même se reconnaître dans le Christ, qui est l'homme nouveau, l'homme parfait, l'homme qui donne d'une certaine façon le chemin du bonheur. Saint Augustin a une phrase célèbre que tout le monde connaît par cœur. Tu nous as fait pour toi Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Et c'est un cri qu'il pousse, notre cœur est inquiet, notre cœur n'est pas normal, n'est pas équilibré tant qu'il ne demeure dans le Christ. Et il pousse ce cri après avoir cherché longtemps. Il s'est converti, c'est le grand converti, Saint Augustin. Il a cherché dans tout ce que le monde propose, y compris dans les doctrines, des religions, des philosophies, mais aussi dans les débauches de ce monde, d'où les fameuses confessions. Et donc il découvre, et toute l'humanité découvre avec Augustin, il le dit si bien, il l'écrit si bien, et il l'écrit pour nous tous que la conversion, pourquoi ? Parce que nous sommes faits pour ça. J'ai envie de dire, on n'a pas le choix, parce que le Christ s'est inscrit en nous, en tout cas ce qu'il vient apporter, l'homme qu'il est, c'est ce que nous sommes déjà. Donc se tourner vers le Christ est un chemin naturel. Alors, comment on se converti ? Par l'Église, en fait. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas d'autre chemin. Alors certes, on peut être converti grâce à une expérience mystique, parce que Dieu nous apparaît. On voit ça par exemple dans les actes des apôtres, certaines personnes qui sont converties, ont reçu une apparition ou une grâce intérieure. On peut être converti par la splendeur de la nature, par le témoignage de quelqu'un, même à la limite par les non-croyants, par le mal dans le monde, etc. Mais à un moment donné, ce qui va authentifier et donner un vrai chemin à la conversion, c'est l'Église. Sinon, vous savez, ce vide qu'il y a dans le cœur, lorsqu'on ne connaît pas le Christ du monde, ce vide qu'il y a dans le cœur de chaque homme, ce trouble, cette inquiétude, ce non-repos, ce déséquilibre, eh bien, il finit par devenir une soif inextinguible. On va chercher partout des solutions, dans des doctrines, des philosophies, encore dans des débauches. Le monde, et d'ailleurs, ça explique cette démesure du monde autour de nous, qui recherche honnêtement, finalement, qui recherche une solution au vide profond qu'il y a dans le cœur. Et donc, si l'Église n'est pas là, pour être objectif, pour nous montrer Jésus lui-même, non pas des images, des impressions, des illusions, si le Christ n'est pas là, eh bien, on finit par se tourner vers autre chose. Et donc, on va chercher à droite, à gauche. Et c'est l'Église qui va rendre objectif ce message. Je me rappelle des hommes et des femmes, par exemple, dans la forêt de la Sainte-Baume, qui, parfois, je rigolais un peu, je me moquais un peu, de ces gens qui vont auprès des arbres pour trouver de l'énergie. Et une fois, une jeune femme qui s'était convertie, qui venait d'être baptisée, m'a dit, mais tu sais, moi, je faisais partie de ces gens-là qui recherchaient l'énergie des arbres ou des forces telluriques. Mais c'était une recherche sincère. C'était une recherche sincère. Et donc, si tu t'en moques, mais c'est parce qu'on n'a pas autre chose. Et elle m'a dit, c'est quand j'ai rencontré l'Église que j'ai pu mettre un nom, un mot, une solution à ma recherche, à mes désirs, à ce désir qui était au fond de moi de trouver la vérité, la bonté, la beauté aussi de toute chose, la mienne, le sens de ma vie, l'origine de toute chose. En fait, bref, tout le pôle intérieur de ma vie s'est mis en place dans cette conversion au Christ grâce à l'Église qui a donné un nom, une orientation, et puis surtout qui a fait en sorte que je puisse vivre toujours dans la fidélité au Christ, ma vie future après ma conversion. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...